L'amour, c'est le cri de l'aurore L'amour, c'est l'hymne de la nuit Cette vidéo a pour objet d'évoquer les soins aux blessés Ils sont nécessaires pour sauver l'amour Orléans va devenir un centre hospitalier important pour les soins aux blessés Henri Soudé en parle souvent, surtout dans les premiers cahiers A l'époque, on utilise le terme « ambulance » pour désigner un l'hôpital Les premières sont créées dès le tout début de la guerre Cahier numéro 1, 6 août 1914 A 11h, la soeur visiteuse des pauvres de Saint-Paterne Vient voir Mme Soudé et lui demande de s'intéresser à l'ambulance Que vont créer les soeurs de Saint-Marc Dès le début de la guerre, de nombreux trains de blessés arrivent à Orléans 12 septembre 1914, il vient toujours des blessés 17 septembre 1914, nous voyons passer un train de blessés Parmi lesquels quelques Allemands J'ai fait mes offres de service à l'ambulance du lycée 27 septembre 1914 Mardi soir, je suis invité à aller passer la nuit au lycée Il y a 8 blessés dans la salle que je veille Le plus dangereusement atteint est un zouave Fracture de la jambe droite et pneumonie Il y a aussi un petit conducteur d'auto Blessé d'un éclat d'obus au-dessus du genou Sa voiture a été détruite Le général qui était dedans ne l'a rien eu Le jeune chauffeur était entoccupé à mettre le moteur en train Dans la nuit, Mme Sémeur Il avait deux balles dans la tête Très agité, difficile à maintenir On lui fait une piqûre pour le calmer Il dort, il ronfle Puis l'infirmier n'entendra plus le touche, il est mort L'infirmier cherche son collègue pour descendre le corps à l'amphithéâtre Je ne sais à quelle heure il l'aura retrouvé Moi, je ne me suis pas proposé pour faire la corvée Mon zouave est très affaibli Son voisin, âgé de 31 ans A reçu la visite de sa femme venue de Lille Le petit chauffeur d'auto a reçu la visite d'une sœur ou d'une amie Tous ses blessés, de blessures légères Sont gâtés par les femmes Ils ne craignent plus la mort Et ne pensent qu'à jouer du repos complet Que leur donne l'ambulance Henri Soudé continue son service auprès des blessés Dans l'ambulance du lycée des garçons Il s'occupe également de blessés allemands Cahier numéro 2 28 septembre 1914 J'ai passé la nuit au lycée Pour veiller la salle A28 Le zouave, dit Munch, aura bien de la peine à s'en tirer Ce n'est pas la fracture de sa cuisse droite C'est la pneumonie qui l'emporte On lui a donné un ballon d'oxygène Que je lui ai fait respirer à plusieurs reprises Je n'ai pas remarqué d'effet considérable de cet oxygène Je lui ai donné du lait chaud Qu'il a bu avec plaisir Il a sué abondamment Et uriné de même Je voulais le faire changer de chemise Et de tête d'oreiller Mais le médecin de garde s'y est opposé Disant que ces madalas Expiraient souvent Quand on les changeait de linge 2 octobre 1914 Dans la nuit passée au lycée Rien de particulier Mais le matin, à 5h75 Arrivent deux voitures de blessés allemands L'un d'eux est signalé par le conducteur de la voiture Comme gangreneux On le met tout seul au rez-de-chaussée J'assiste à son coucher On lui coupe son pantalon et sa botte Il avait deux paires de chaussettes superposées Je cause un peu avec lui Il se nomme Reinke C'est un Hanovrien Il est employé au tramway électrique d'Austinbrück Il a 30 ans Il est marié et père d'un enfant Ils sont 5 frères soldats en même temps Il a été blessé aux environs de Reims Le 17 septembre A la fin de l'année Le gouvernement prend des décisions pour les convalescents Henri Soudé les commente Il affirme toujours ses idées Plutôt sévères Et pourtant, il passe des nuits au lycée Devenue ambulance pour veiller les blessés Cahier numéro 3 7 décembre 1914 Il paraît que le ministre donne des petites permissions aux blessés évacués Avant qu'ils aillent rejoindre leur corps Mais beaucoup ne peuvent pas se payer de voyage L'écho de Paris demande qu'on leur donne la gratuité Encore un encombrement sur les chemins de fer Ceux qui ne peuvent pas payer le quart de place Appartiennent évidemment à des familles pauvres Qui ne pourront pas soigner convenablement leurs enfants blessés Mieux vaut que l'État soigne bien ses convalescents dans les dépôts de convalescence Mais si on y est trop bien Les convalescents ne voudront plus en sortir Et puis, quelles dépenses d'organisation Et quel personnel Il semble qu'il serait moins coûteux de soigner à l'infirmerie du dépôt A mon avis, la solution la plus simple La plus économique Et la plus agréable aux soldats C'est de passer la convalescence dans sa famille Et de rallier ensuite le dépôt Mais il faut que ce soit une vraie convalescence D'au moins un mois Si 15 jours ou 3 semaines doivent suffire Mieux vaut rester 8 jours de plus en ambulance Et mettre les hommes 8 ou 15 jours en observation À l'infirmerie du dépôt Dans les ambulances, les hommes devraient travailler Dès que leur État le leur permet La France et l'Allemagne organisent des échanges de grands blessés Cahier numéro 4 5 mars 1915 Un premier convoi de grands blessés Est arrivé d'Allemagne à Orléans Ils ont été conduits à l'ambiance Du château de Beauvoir à Olivet D'après le républicain orléanais L'échange porterait sur 2500 blessés De part et d'autre Au quai à grande vitesse Je vois une marmite sur 4 roues Avec siège de cocher et cheminée C'est un désinfecteur suisse De Westminster SW Destiné à l'armée anglaise Pourquoi cet appareil à Orléans ? Serait-il adressé à la chapelle Où ces messieurs ont un hôpital ? J'ai retenu cet extrait Car il indique la présence d'un hôpital anglais A la chapelle Saint-Mémin A 4 heures Salut au calvaire Ensuite visite aux blessés du 84 Et du 127 Le 84 était le régiment d'Ambroise Henri Soudé continue son service auprès des blessés Il cite souvent les blessés du 84 Le régiment d'Ambroise Et aussi le combat de Héril à Vieville Là où Ambroise est tombée Cahier numéro 5 16 avril 1915 Je vais à l'ambulance du calvaire Il ne reste qu'un homme du 84 Qui a une balle dans la joue Et deux du 73 de Bétune Je vais ensuite à l'école normale Bala Circule dans le jardin avec ses béquilles J'aperçois un capitaine Qui a été décoré mercredi dernier Dans la cour Pavoisé de l'école normale En présence des élèves Garçons et filles Des blessés Et d'une délégation du 127 C'est le capitaine Fournaise du 127 Nommé chevalier le 10 mars Blessé le 19 février Déjà cité à l'ordre du jour en septembre Combat de Saint-Gérard 23 août Marien Timier SIC 25 août Le Héril à Vieville 29 août Esternay 6 septembre Je vois aussi le sergent-major Barry Chon R. Pas-de-Calais Amputé du bras gauche Du 9e chasseur à pied Ensuite je vais voir au baron Le sergent Baudaère Du 127 de Maubeuge Secrétaire du commandant Qui a un hérésipel Parenti à la présentation de Roubaix Très légèrement blessé Et reparti au dépôt 21 avril 1915 Je vais à la pomme de pain Et j'y vois un blessé du 84 Le caporal boursier de la 10e compagnie Sous les ordres de Dekoul Blessé à beau séjour de 3 balles dans les jambes Et une en pleine poitrine A bout portant dans un boyau Natif de Villereau Quenois-Ouest marié Habitant Laine Sa femme réfugiée dans la Somme 35 ans Tout d'abord incorporée au 4e territoriel Puis à Maubeuge Évadée avec des habits civils Rejoint à Perron Demande à rentrer dans l'active Va à Brive au dépôt du 84 Bataillon de marche Arrive sur le front peu de temps Avant d'être blessé à beau séjour Me demande de dire à Dekoul De souhaiter le bonjour à son capitaine Pincharet de la 10e Dekoul est le sergent d'Ambroise dans le 84e Henri Soudé nous a eu des relations avec lui Ils s'écriront durant toute la guerre Son service l'occupe toujours beaucoup 22 avril 1915 J'écris directement au capitaine Pincharet Je vais chercher à la gare mon colis postal Des évangiles Qui est arrivé hier de Verdun A une heure avec M. Fougeux Nous allons à la rue des Turcies Tous les blessés sont allés à l'Alhambra Le caporal Marguerite nous explique Que les promenades en ville sont une source d'ennui Beaucoup s'éclipsent dans des caboulots Certains vont trop loin et ne peuvent rentrer Il faut envoyer une voiture pour les ramener Bref, il nous déconseille d'en faire Nous revenons à la suite d'un enterrement Émile Paré du 53e d'Infanterie 31 ans Décédé le 21 avril Marié, père de 3 enfants Le 53 est de Perpignan Sa femme est venue le voir il y a une huitaine de jours Mais elle retournait dans son pays Après le chapelet de Saint-Paterne et le salut En sortant sur la place Bagné Je rencontre tous les blessés qui sortaient de l'Alhambra Même ceux qui n'avaient plus de jambes Entre autres, les deux de l'école normale Bala Et le sergent-major Barichon Je les quitte devant le pâtissier Lafa Et toujours particulièrement les blessés du 84e régiment d'infanterie Cahier numéro 6 26 mai 1915 Je cherche Rouse George Soldat du 84 soigné au calvaire J'apprends qu'il est au quartier Rossat, j'y vais C'est un autre George qui se plaisante Blessé d'une balle à la tête Il a perdu la sensibilité de tout le côté droit Il revient d'Allemagne où il a été 6 mois prisonnier Mon George Rouse est en promenade Je tâcherai de le voir demain La présence de blessés à Orléans Provoque des situations cocasses Ils tentent de rendre leur vie un peu plus gaie Cahier numéro 10 11 septembre 1915 Boursier me dit que tous les blessés de l'annexe des Marronniers Sont consignés pour 15 jours Et par conséquent Ils ne pourront pas aller à la messe dimanche prochain Or la messe est dite à la chapelle des Lazaristes Qui touche leur maison Même la sacristie fait partie de leur maison De sorte qu'on peut passer de leur maison à la chapelle Sans sortir dans la rue Mais le médecin, docteur Bonneau Ne veut rien accorder, rien, rien Alors à quoi sert la circulaire de Justin Godard ? On dit que la directrice de cette annexe, madame Gilin Femme d'en général Est de la religion protestante Alors le docteur Bonneau est sûr de ne pas lui déplaire En privant les blessés d'aller à la messe Le motif de la consigne C'est que deux blessés ont sauté le mur Pour aller le soir en ville Or ces deux blessés, c'est connu par leur nom Leur absence a été constatée par le médecin On ne voit pas pourquoi toute la maison est consignée L'un des deux quitte la maison demain Sa punition sera terminée Tandis que les camarades qui sont restés tranquilles Continueront d'être consignés Tout cela paraît un peu arbitraire Les hôpitaux font l'objet d'un contrôle par une commission nationale 20 septembre 1915 A la conférence, M. Ducolombier raconte qu'une commission est venue visiter l'hôpital de la rue Dupont-Loup Pour voir si on ne pourrait pas le reprendre Mais la directrice du lycée de filles a dit Que ses cours ont bien marché l'année dernière Et que ça pourra encore aller comme cela cette année Et M. Ducolombier ajoute Que c'est grâce à cette déclaration de la directrice Que la Croix-Rouge pourra conserver son hôpital Dans le lycée de filles 21 septembre 1915 Le petit malade du 113e Struppe fait Que je vois à Coligny Se plaint de la nourriture de chevilles C'est trop peu abondant Pas de vin Les habitants peu hospitaliers Joseph fugerait à un œil de verre Son doigt va mieux Il me répète que les Allemands leur donnaient du café Fait de glands grillés et moulus Additionné d'un peu de sucre Et du son délayé là-dedans Quelquefois à midi Soupe de son ou pomme de terre cuites à l'eau Comme pour les cochons Et bien Joseph qui avait mal l'estomac dans les tranchées N'en a pas souffert pendant sa captivité Les grands blessés continuent à arriver à Orléans 23 septembre 1915 Cinq trains ramenant des grands blessés d'Allemagne Sont arrivés à Lyon Il en est venu à Orléans On les a conduits à la chapelle Saint-Mémin Durant cette année de 1915 Très difficile par les armées françaises Il semble corler en compte de nombreux hôpitaux En récité cite de nombreux liens qui hébergent des blessés Par ailleurs, ils peuvent recevoir la visite d'un aumônier Comme de bénévoles 24 septembre 1915 Les autos continuent à voiterer les blessés de la gare Aux ambulances de la ville J'ai eu la lettre que M. Giron Administrateur adjoint des Dames françaises de Melun A écrit le 17 septembre au prêtre Chargé de la visite des blessés à la pomme au pain Et au marronnier M. Giron donne les noms des blessés Qui désirent recevoir la visite de l'aumônier Et déclare que dans la suite Il donnera les noms de ceux qui viendront Puis il ajoute Vous pouvez faire vos visites tous les jours De 1h à 5h Toute liberté vous est laissée de faire ces visites Soit dans les salles auprès du lit des blessés Soit dans le jardin Soit dans le salon de la maison Hôpital complémentaire numéro 61 Neuville Mardi dernier Tous ceux des marronniers ont été expédiés à la campagne Il faut savoir ce qu'ils sont devenus Sommes de la pomme de pain y sont restés Ou ont été transportés aux marronniers En revenant de Saint-Aignan J'ai raconté rue Saint-Caume le père Jules Il me dit que la commission leur avait réquisitionné les locaux Pour y faire un hôpital temporaire On leur prend le grande cour Ce qui gêne le plus le père Jules C'est qu'on lui prend son fourneau de cuisine Ce serait bien le moment de reprendre ses locaux et ses lits pour les blessés La commission prend aussi les locaux de Mme Jaumont Cours Saint-Charles J'ignore si elle prend aussi l'école paroissiale de la rue de Limon Le supérieur du grand séminaire que j'ai vu sur la place Saint-Aignan Me disait qu'à l'ambulance de la rue des Turcies On ne voulait pas que le prêtre catholique visitant les Allemands L'ordonne des livres, même de religion Cahier numéro 24 26 août 1918 Le mouvement des blessés continue Ce qui donne beaucoup de travail aux infirmières Aujourd'hui, grosse évacuation de Sereine Sereine est un hôpital important d'Orléans Berthe y a travaillé durant toute la guerre Orléans a accueilli des soldats américains Après leur entrée dans le conflit en 1917 Ainsi, des blessés ont également été soignés à Orléans 8 septembre 1918 Accueil aux Américains Le comité économique de la 5e région Réuni le 24 août sous la présidence du préfet A décidé sur la proposition du délégué ministre de la guerre Qu'il y avait lieu d'organiser des excursions dans le Loiret Pour les convalescents américains Cahier numéro 24 11 septembre 1918 Décès, toujours beaucoup de décès dans nos hôpitaux militaires Aujourd'hui, 11 septembre 5 Français, un Bavarois, un Américain A propos de l'hôpital américain On dit qu'à Dupont-Loup Le service est très sévère Les aides infirmières françaises qu'on y a embauchées Sont changées de salle chaque jour Pour empêcher qu'elles s'apprévoisent Avec les hommes qu'elles soignent L'hôpital auxiliaire numéro 5 Appelé aussi Hôpital Sereine A fermé ses portes en janvier 1919 Cahier numéro 25 27 janvier 1919 Hôpital auxiliaire numéro 5 Aujourd'hui, lundi Séance de clôture de l'hôpital Sereine Tout le personnel est là Suite de discours M. Refoulé M. Geffrier M. Decais-Romand On donne des chiffres 4 000 blessés ont passé par l'hôpital Les pertes n'ont pas dépassé 2% M. Regnaud, l'aumônier A remercié M. Refoulé Des paroles aimables qu'il lui a adressées Il compte sur lui pour plaider sa cause À l'entrée du paradis M. Geffrier se réjouit Que plusieurs infirmières Terminent sur la conclusion d'un mariage Elles feront des épouses Et les mères de famille accomplies Les sources historiques Indiquent Orléans A compter plus de 30 hôpitaux Et quelques maisons de convalescence Henri Soudé évoque également dans ses cahiers Des blessés soignés à Beaujancy Au château de Beauvoir à Olivet A Cléry Ou encore à Neuville-au-Bois Sous-titrage Société Radio-Canada